Salut les 4 sacs passés ! Qui sont les autres ? Ici Laudy Ici Jim Et bienvenue sur NBH Channel Love Beauty And Happiness Aujourd'hui, une nouvelle vidéo ! Et comme la dernière fois, Elodie, elle avait testé mes capacités en matière de... Mes connaissances plutôt, en matière de femmes ! Mais aujourd'hui, je vais voir si elle connaît bien les hommes. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été facile de trouver des questions spéciales hommes. Ah, ok. Ouais. Après le truc, c'est que nous, on manque tout, tu vois. Comme nous ? Non, vous avez des trucs cachés, les trucs que vous faites pour être plus belle, des cils, des sourcils, des machins, des micro-blading, des micro-shading, de je ne sais pas quoi là. Mais on n'a pas de trucs comme ça, enfin. Ou peut-être. On verra bien. Ouais. Est-ce que tu te sens prête ? Ouais, prête. Est-ce que tu penses que tu connais les hommes ? Est-ce que tu penses que tu connais nos centres d'intérêt ? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que tu connais nos hobbies ? Est-ce que tu penses que tu connais nos maladies ? Alors, franchement, je ne sais pas. Moi, de ma famille, on est plus de femmes que d'hommes. Donc, clairement, je ne sais pas. Bon. Eh bien, on va tester ça tout de suite. On verra bien. En tout cas, comme d'habitude les Nuggets, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti. C'est parti. Let's go. OK. La première question, c'est quoi l'andrologie ? C'est l'étude de l'appareil masculin. De l'appareil masculin, mais encore. Qu'est-ce que tu entends par l'appareil masculin, s'il te plaît ? Pour voir si tout fonctionne bien, faire des analyses. Des analyses de quoi ? De votre partie. Tu parles du ding-a-ling ? OK. C'est bien ça. C'est la gynécologie pour les hommes, en fait. Enfin, même pas. Techniquement. En fait, je pensais que c'était pas... Enfin, j'oublie le nom, mais c'est pas l'andrologie, non ? C'est pas... Comment je dis ça ? Je sais plus. Ouais, je sais plus. Tu me coupes, en fait, pour ne rien dire. En fait, l'andrologie, c'est même plus que ça. En fait, c'est toutes les maladies qui sont spécialement liées aux hommes. C'est la médecine qui est spécialisée dans les maladies liées aux hommes, pas seulement aux problèmes sexuels. D'accord. D'accord. OK. Voilà. Si je te dis... PPC. Il a le domaine du sport, ça, non ? Non. Non ? Non. PPC. C'est une maladie sexuellement transmissible. Non. 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 Après, franchement... Franchement, là, je vais t'aider un petit peu. D'accord ? C'est pas seulement lié aux hommes. C'est juste qu'il y a plus d'hommes qui sont touchés par ce phénomène que par les femmes. Que les femmes. Mais... Voilà. Le papillomavirus humain ? Non. Non ? Je pense que c'est plus les femmes, par contre. Ouais. Euh... PPC. C'est une maladie ? Non. C'est... Quelque chose pour soigner une maladie. Pour soigner, traiter, aider. Un vaccin ? Non. C'est un médicament ? Non. Une pilule ? Non. Quelque chose pour soigner, pour les trucs humains. Une pommade ? Non. Un traitement ? Non. Un soin ? Non. Alors là, je devais aller en gauche, là. Je t'aide, je t'aide. C'est une machine. Une machine. Une machine qui aide à quoi ? Ah... Ah non, mais non. Je faisais ça avec les femmes aussi, donc. Ah si, peut-être une machine pour vous stimuler ? Non. Non ? Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Bon. Le PPC, en fait, c'est une machine qui t'aide à... qui aide à lutter contre l'apnée du sommeil. Ah... Ah... Ok. Ce que tu mets dans ta gorge. Ah... Ah... Ok. Voilà. C'est ça le PPC. D'accord. Ouais. Ok. Maintenant. Si je te dis NFL. 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 Du football américain, ça va ? Ouiiii. Bien. C'est bien ça. Ouiiii. C'est la ligue de football américain. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok. Maintenant. Si je te dis. Stephen Curry. Basketeur. Bien. Bien, 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 bien. C'est quoi sa spécialité ? La spécialité. Ouais. C'est qu'il ne rate pas ses... Ses becs. Ses paniers. Franchement, il est chaud. À quelle distance ? Deux ou trois points. On aime ça ! C'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Maintenant. Si je te dis. Arthur. Arthur ? Ouais. 1er janvier. 31 décembre. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année ! Arthur ! Attends, tu me parles de la télé, là, mais yo. C'est ça ? Mais c'est ça. Enfin, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne regarde pas. Je pense que je parle d'Arthur, le présentateur télé. Oui, vous ne regardez pas Arthur le 31 décembre et tout. C'est pas un truc d'homme, ça. Ou le rapport avec les hommes ? Alors là, Arthur, c'est quoi ? C'est pas quelqu'un en fait ? Non. Sérieux ? Arthur ! Arthur ! Ah, c'est une articulation d'un homme. Non. Non ? Non ! Une articulation d'un homme ! Tu peux me dire quelle articulation d'un homme plus que vous, s'il vous plaît ? S'il te plaît ? Je peux m'aider sur celle-là parce que moi-même, je bloque. Je ne sais pas, Arthur. Ouais. T'es une maladie ? Non. Ah, c'est quelqu'un qui est connu dans votre milieu ? Non. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un, donc... Arthur. Bien sûr. Ok, je vais t'aider, Loïc Henry. Un footballeur ? Non. Ah non, ce n'est pas quelqu'un. Ben, ce n'est pas quelqu'un, c'est quoi ? C'est un objet ? Non. Loïc Henry ? Hum-hum. Allez, là, je vais t'aider énormément. Là, tu vas faire un bon dans ta recherche, dans ton investigation. J'espère. Dim. Hein ? Dim. D-I-M. Dim. Ah ! Une marque. Une marque pour homme, une marque de sous-vêtements. Voilà. Voilà. Loïc Henry. Eh, eh. Enfin, Arthur. Maintenant. Qui est dans ça ? C'est quoi la testostérone ? Ah, c'est pas longtemps que je regardais un truc sur ça. Mais franchement, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est lié à vos... Votre... Comment dire ça ? Comment on peut dire ça ? Genre, c'est les hormones. Vous avez aussi les hormones, mais la testostérone, c'est... Mais c'est lié à votre... Comment expliquer ça ? Alors, la définition de testostérone. J'ai justement pas pensé à la définition, en vrai ? Alors... Parce que tu m'expliques ce que c'est. C'est euh... Attends... C'est ce qui vous permet en fait de... D'avoir chaud, genre. D'avoir chaud ? C'est la testostérone. Ça nous permet de... De créer des nouveaux spermatozoïdes. Genre. Pas seulement. Mais aussi. C'est... C'est... Allez, je vais te la donner, mais c'est une hormone en fait. Qui... Qui est sécrétée par les hommes. Donc c'est une hormone qui... Aide effectivement à créer les spermatozoïdes. Mais aussi à avoir la barbe des poils. Qui est sur le visage. Ouais. La voix grave. Et les trucs de mecs. Les gros muscles. La testostérone, quoi. Mais... Voilà. C'est ça. Ok. Dans quelle équipe joue... Karim Benzema ? Dési, elle fait quel sport ? Fait du foot. Ah t'as pas, très bien. Et dans quelle équipe joue ? Au PSG, non ? Non ? Non ? Karim Benzema ? Ouais. Karim Benzema. Bah... Pour la France ? Oui. Ok, ça c'est très récent. Mais encore, je veux dire son club de foot. Pas... Sinon on n'est pas en Coupe du Monde. Ah, son club de foot. Ouais. Montréal. Bien. Bien. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. En fait, tu ne connaissais pas tellement le club. Allez. Eh ben c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'arrête pas. Non, 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 non. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. S'il te plaît. C'est que moi trois clubs de foot. Ouais. Bon, le PSG. Hum hum. Real Madrid. Atlético, je ne sais pas quoi. Olympique Marseille. Et les Marseillais vont comme me trouver rude là. T'as dit l'OM, j'ai rigolé. C'est bien ça. T'en as trois. C'était Atlético de Madrid. Par contre, t'as pas dit FC Barcelone. Qu'est-ce que tu fais ? Ok. C'est quoi la tricot pigmentation ? Oula. C'est avoir trois couleurs. Non. Non ? C'est avoir de la pigmentation qui s'en va. Tu te dépigmentes. Non ? Non. Non. Pourquoi ce serait lié aux hommes-là ? Ben, je sais pas moi. Un truc moque mais non. Ah, c'est pour vos cheveux. Pour vous implanter des trucs dans la tête. Non. Non ? Non. Implanter des trucs dans la tête. Les poils. Non. Mais tu te rapproches par contre. Ah oui ? Ouais, tu te rapproches. Mais c'est pas ça. C'est toujours dans les poils ou pas ? C'est un rapport avec la tête. C'est pour reboucher quand vous avez la calvitie. Par quels moyens ? Ben, par des piqûres. Des piqûres ? Ouais, avec des aiguilles. Bam, bam, bam. On transplante des aiguilles dans ton crâne. On transplante des aiguilles dans ton crâne. Des poils. Non. Mais c'est quoi ? C'est pas des poils. Ah, c'est pas des poils. Non. Non. On transplante quoi dans votre crâne ? Parce que c'est pas des cheveux. Des cheveux. Et tu pourras avoir des cheveux, wesh. Ouais, mais c'est pas des cheveux qu'on met. C'est quoi ? Ah, de l'encre. Voilà, c'est un tatouage. Pour remplacer les poils. Dans le crâne, là. Ah, ok. Tu sais, quand les gens commencent juste à avoir la calvitie. Ils ont encore un peu de cheveux, mais ça devient clair et tout. Ils se tatouent, là, pour... Bah, tatouage. Pourquoi tricot, tricot, tricot ? Eh, pourquoi vous appelez microblading, les microblading ? Voilà, tricot pigmentation. D'accord. C'est un nom. Ok. Faut respecter l'homme, ok ? D'accord. Voilà. Euh... Eh eh, je regarde pas. C'est bien. T'aimes pas ton c'est bien, là ? C'est bien. Ok. C'est quoi ? L'orthèse. Enfin, on l'appelle de façon courte. De façon... On l'appelle de façon courte. L'orthèse. Mais son nom complet, c'est orthèse d'avancée mandibulaire. L'orthèse. L'orthèse. C'est lié à vos orteils ? Non. Non. À votre semelle. Non. 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 Pas du tout, là. Ça ne me parle pas, je ne connais pas du tout. C'est une machine. C'est une machine. Là aussi, peut-être des femmes pourraient être touchées par ça. Oui, je pense que oui. Mais majoritairement, les hommes, on a besoin de cette machine. Ah, pour vous aider à l'érection ? Non. Les femmes ont besoin d'aide à l'érection ? Bah oui, peut-être des femmes, certaines. Pourquoi pas ? Faut que tu m'en présentes une, je n'ai jamais vu ça, moi. Et bon, non. C'est un an d'entre nous en toi, je suis curieux de voir ça. Mais j'en connais plein. Mais du coup, je ne sais pas. Tu t'en connais plein et tu ne passes sur ça comme ça ? C'est pas important, yo ! Bon, c'est chaud. C'est très très chaud. N'importe quoi, c'est pas chaud. Sinon ? Oui, sinon. C'est une machine qui aide à quoi ? Franchement, je ne sais pas. Orthèse mandibulaire. Bon. Vendibulaire. C'est la nuque. Non ? Non. Au dos. Non. C'est une machine, en fait, pour t'empêcher de ronfler. Ah, ok. Ah bah oui, ça touche des femmes, il n'y a pas que les hommes qui ronflent, là. Ouais. J'ai dit majoritairement des hommes. Il y a des femmes qui ronflent. Il y a beaucoup de femmes qui ronflent, pas même majoritairement. Je pense que c'est qu'ils fichent. Majoritairement des hommes qui ronflent. C'est scientifique, c'est des études qui ont montré ça. Ah, d'accord. Après, si dans ta famille, il y en a beaucoup qui ronflent, ça fait ton problème. Question suivante. Bon, mais c'est bon, on a fait le tour. C'est bon ? Ouais, on a fait le tour. Bon. Le truc, c'est que pendant qu'on était en train de jouer, j'ai fait des questions de tête, parce que, bim, il y a des trucs qui me sont venus comme ça. D'accord. Bon, il faut juste que je me rappelle. D'accord. Et de toute façon, là, je pense que j'ai... On va faire les points. Le sur 10 ans. Allez, c'est bon. Andrologie. T'as la boîte. Ah non ! Il manque une question. C'est quoi ? Il manque une question, pardon. Si je te dis, Cialis. Cialis ? Hum hum. Pourquoi t'as rajouté ça ? Ah, Cialis. MST. Non. Elle était genre trop surdelle. Ouais, ça me fait penser à la syphilis et tout, c'est bon. Non. Non. Une crème ? Non. Un traitement ? Pourquoi ? Pour ne pas avoir des boutons. Non. Ah, des piles bleues. Je crois pas que ce soit bleues. Enfin, je sais pas si les pilules sont bleues. Mais c'est quoi ? Des pilules pour érection. C'est ça. C'est le concurrent direct du Viagra. C'est ça, le concurrent direct du Viagra. Voilà. Donc, on va faire les comptes. C'est bon, on fait pas les comptes. 9 sur 10. On est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Ouais, comment ? C'est bien, c'est bien. Comment ? Non, franchement, déjà, sur les questions sport, là, t'as grave viré. Ouais, ouais, à part le foot parce qu'il y a le foot. Non, non, non. Attends, t'as trouvé Benzema, où est-ce qu'il joue, etc. Tu m'as cité trois trucs de sport, ça devrait même te faire un point de plus. Tu m'as dit c'est quoi la NFL, tu m'as dit c'est quoi la spécialité de Stéphane Cuéry. Sur le sport, t'as grave géré. Ça, je te le dis. Voilà. Ça, c'est nos passions, nos hobbies, nos trucs. Mais par contre, sur la santé, là, t'es pas encore au top. Là, je te le dis, il faut que tu te renseignes un petit peu d'accord ? Voilà. Déjà, sur la santé des femmes, déjà, c'est pas facile. Alors, sur la santé des hommes, voilà, quoi. C'était très, très intéressant, parce que j'en ai appris, je dormirais moins bête, déjà. Et puis... C'était dur ou pas ? Franchement, non, ça va. Ça va ? Ouais, ça va. Ça va. C'est des termes un peu bizarres, mais ça. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarro. C'est un peu bizarro. C'est un peu bizarro. Et même micro-shading, micro-blading, les trucs de meufs, là. Vous aussi, vous avez des trucs bizarres. Ouais, c'est pas mal. C'est cool. Cool. Du coup, les filles, dites-moi quel était votre score en commentaire. Savoir si... Comment vous êtes débrouillés, là. Ouais, voilà, exactement. Et puis sinon, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. Tschüss. C'est parti !